et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète et puis la chaîne d'aventures vidéo ludique et j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui on continue le starfield du coup on va continuer un peu les quatre affaires la new atlantis pour l'avant-garde on va aller voir comment s'appelle le commandant tout à la et puis bah voir du coup à l'émission qu'on peut faire pour eux je crois qu'au niveau de l'avant-garde d'ailleurs c'est principalement des missions de destruction de vaisseaux donc voilà ça nous permettra d'aller utiliser notre petit vaisseau de combat bref alors on va se déporter dans le quartier du thames et Je vais faire bien une mission de l'avant-garde, je n'en ai fait qu'une seule finalement. Je vous envoie ces coordonnées... Et voilà. On nous a signalé des tirs sur des vaisseaux de l'Union Coloniale vers ces coordonnées. Vous pouvez utiliser la force létale si nécessaire. La note parle de la flotte écarlate, donc si j'étais vous, je me préparerais au combat. Rendez-nous fiers. Ok... Alors... Notre vaisseau de combat... ... Je peux vous aider ? En fait on doit pouvoir le définir directement là-dedans. Eh ben non, il va falloir faire via lui. Il faut quelque chose ? Ok, pas de problème. Voilà. Alors... Système sol et après c'est Hiro. Ouais, c'est une lune de Saturne, je crois. Jupiter. Jupiter. Ah ah ! Ça va être amusant ! Vous avez brisé leur bouclier ! C'est sûrement tout leur espoir ! On a éliminé leur bouclier ! On va tellement s'amuser ! Et bah voilà ! C'est facile ! Notre vaisseau de guerre, là ! Peine trop cher ! Ah bah oui, c'est vrai que la soute elle est pleine là-dedans ! Euh... Ouais ! Bon ben voilà ! Euh... Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? On va retourner du coup voir... Euh... Comment ils s'appellent... Tout voilà ! Sélectionner notre quête... Je sais pas si il peut encore nous filer des quêtes de... Euh... De destruction de vaisseaux, là... Qu'est-ce que c'était du Thames ? Ah oui, j'ai oublié de regarder aussi si Vasco, il avait une quête de compagnons. Ce serait sympa qu'il en ait une, quoi ! De peut-être connaître un petit peu, genre, ses origines... De quelle usine il vient, quoi ! Bon, voilà, c'est fait, mon cher monsieur. Supra et ultra, Capitaine. Alors, je vais éliminer les orimans. J'aimerais effectuer une mission pour l'avant-garde. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce groupe de système de défense de l'Union coloniale ? Euh... Ouais, on va remettre ça. Je ne sais pas à quoi dois-je m'attendre. Vous avez carte blanche niveau armement. Tant que l'abnace est gérée, vous pouvez vous servir de l'arsenal que vous voulez. Alors ? Ça vous tente toujours ? Très bien. Ça me branle. Passons aux détails. Je vous envoie ses coordonnées... Et voilà. Alors, on garde les cieux... Je ne sais pas quoi... Elle est activée, du coup. Les cieux plus sûrs. Elle est activée, de l'àmènerie... Générique . Avancez ! Astromoteur HL ! Ouais, ils sont pas très puissants quand même. En même temps, je crois que c'est surtout mon vaisseau qui a été bien amélioré. Bon, bah voilà. Retour. Encore un petit... Il y a Jimmy-san. Bon après, du coup... Pardon, attendez une seconde. Ouais. Du coup, je pense que ce genre de mission est peut-être moyen qu'il nous enfile à l'infini, en fait. Vu que c'est les missions de base, en fait, de cette faction. D'aller éliminer des vaisseaux ennemis. Du coup, on va peut-être plutôt regarder pour les orimorphes et puis l'autre truc. Ok. C'est vrai, ça t'a pas gêné ? Ok. J'ai un peu lancé une grenade en plein milieu du chemin. J'ai peur qu'il y ait eu quand même une incidence. ... 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 I.O. En plus. Non, mais vous vous foutez de moi. Y a pas eu de sauvegarde depuis tout à l'heure ? Ah bah non. Super. J'ai vachement bien fait de recharger ma save. En plus, ouais, du coup, j'ai plus le bon vaisseau. Ouais, dégoûté. Vous n'avez rien à vendre ? Désolé, hein. Bien sûr. Encore une fois, cette putain de sauvegarde automatique, là, je sais pas comment elle fonctionne, mais c'est un peu de la merde. Je comprends pas pourquoi elle se fait pas quasiment à chaque fois, quoi. Ou au moins quand on arrive sur une nouvelle planète, quoi. Au moins, une planète, quoi. Du coup, là, comment dire, le fait d'être allé sur Charron et de revenir à Nuit Atlantis, ça aurait dû faire une sauvegarde. Mais non. Du coup, obligé de se retaper les trucs, tu vois. Ouais, je ferai plus d'attention la prochaine fois. Alancez tout ce que vous avez ! L'informateur est fichu ! Vous avez brisé leur plier ! Et sûrement tous leurs espoirs ! Ouais, c'est la résistance mon bouclier. C'est la résistance mon bouclier ! Ça suit le chantier tout ce que j'ai. C'est la résistance mon bouclier. C'est la résistance je suis deutsat Putain ! �� light uelle C'est parti. Ah, c'est même pas un endroit en plus. Ouais, donc du coup, je pense que c'est ça. Ces missions-là, elles vont tourner en boucle. Donc, on va plutôt faire les autres. On va tester les orimorphes et puis après, on fera l'autre. Mais c'est pareil, du coup, je pense que les orimorphes, c'est un peu le même délire que ça tourne en boucle. C'est d'éviter leur tir. Le promoteur est hors service. Percez leur feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Alors, je veux éliminer des orimorphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Serait-il possible d'avoir un petit extra sur le tarif standard ? C'est ma spécialité, après tout. Ah, on garde chasse aux insectes. Ces missions sont assez simples. Vous vous rendez sur place et vous éliminez la créature avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Mais restez sur vos gardes. Je ne voudrais pas que vous finissiez en charpie après votre première chasse. Supra et ultra, capitaine. Sur Montara, Luna... Je ne vais pas cette planète. C'est sur Cheyenne. Non, le système Cheyenne. Non, ce n'est pas elle. C'est elle. Vaisseau en approche. Vous venez d'entrer dans l'espace de la Confédération Liberastra. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Alors, station de gazoduc. Je crois que nous ne manquerons pas de matière organique ici. Je ne vais pas faire l'analyse de la planète. Je vais juste aller se faire le... Le Rémar. C'est surtout pour tester ses modes de... Ses missions. Oh putain. C'est à un niveau de 10. Oui, d'accord. J'ai bug de merde. Je suppose que vous avez cette victoire digne d'être célébrée. Ouais, bon ben voilà. On va retourner encore à l'alpha du centaure. Ouais, c'est un peu chiant en fait quoi. Dans des missions comme ça, ils ont dû essayer de réfléchir à un système où on peut accepter les missions de ce type-là directement depuis notre vaisseau en fait. De recevoir des appels, on nous propose de l'émission et puis voilà quoi. On peut interagir avec une radio dans le cockpit et du coup appeler les différents PNJ qui nous filent ce genre de quêtes. C'est déjà un peu le principe justement des terminaux de mission où justement la mission, on peut justement l'activer depuis ces terminaux qui sont trouvables à différents endroits. Et d'ailleurs, il me semble qu'on peut les mettre à l'intérieur du vaisseau aussi. Mais du coup, voilà, ils auraient pu aussi mettre justement ce type de mission directement intégrée à l'intérieur du terminal de mission. Alors du coup, on va tester ça un peu moins dire plus sur ce groupe, système de défense de union colonie. Vous pouvez juste l'appeler CISDEF comme tout le monde. Il s'agit d'une division spéciale qui combat les pirates de la flotte écarlate. Et comme empêcher les commerçants de la galaxie de se faire aborder, voler et démembrer n'est pas une mince affaire, le CISDEF recrute en permanence. Leur base, c'est un vaisseau. Lui, c'est vigilant. Mais je ne sais pas exactement ce que seraient vos missions si vous décidez de leur filer un coup de main pour leurs opérations. D'accord. Mais du coup, il n'y a plus la mission. Il y avait une mission où on devait aller filer un coup de main à l'équipe de... Comment ça va ? Putain, elle est encore en train de bugger avec les yeux fermés. Ils ne sont pas suffisamment ouverts, en fait, les yeux. Bref, désolé. Ouais, il y avait une mission où, justement, il nous proposait d'aller retourner filer un coup de main à ceux qu'on avait aidé avant. Pour... Comment dire ? Peut-être que c'est dans les activités. Ah oui, c'est là. C'est parler à Percival. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de passer via ce personnage. Ouais, donc, du coup, lui, la seule chose qu'il va me proposer, c'est ça, c'est d'aller éliminer les héroïs morts et éliminer la flotte écarlette. Du coup, on va faire les trucs, là. Peut-être commencer par ça, puis à la fin de la session, si on a encore du temps, j'irai faire ça. Alors, est-ce qu'il faut aller sur marge, je pense ? C'est bien ça. Mais vous êtes tous capables de la mener à bien. Pour toute question, inquiétude, tout ce qui pourrait vous donner à réfléchir, adressez-vous au Dr Walker ou à moi. Une broutille devient toujours un problème. Et ici, on résout les problèmes, on ne les crée pas. Maintenant, au travail. Bienvenue à toutes et à tous au DGH. Salut. Capitaine, on dirait bien qu'on s'est manqué aux Dams. Écoutez, je voulais vous dire, je n'aurais jamais imaginé où cela m'aurait menée. Aujourd'hui, sachant ce que je sais, que mon père est bien le monstre que j'ai toujours cru qu'il était, j'ai passé des années entières de ma vie à chercher à découvrir la vérité. Alors, comme vous me l'avez révélée sans rien cacher, je vous dois beaucoup. Ne vous en faites pas, les amis s'occupent les uns des autres. Un secret aussi croustillant. Je devais en reparler à quelqu'un. Vous en balayz pas trop pour ça. Les meilleurs, en tout cas, ça ne fait pas de doute. Vous savez, quand on était sur cette estrade, je me suis demandé si je voulais le revoir. Mais je connaissais la réponse avant même d'avoir fini la question. Non. Qu'est-ce que j'aurais gagné en lui disant ces quatre vérités ? En lui donnant la chance de me rappeler que je ne serais jamais débarrassée de lui ? Hein ? Rien. Je ne ferais que reconnaître qu'il a encore une influence sur ma vie. Je sais que je ne peux pas effacer le passé et le rôle qu'il a joué dans ma vie. Je refuse de le laisser contrôler mon avenir. Un avenir qui, grâce à ce que nous avons accompli ensemble, s'annonce plus radieux qu'il ne l'a été depuis longtemps. Je... Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Essayons de garder notre sérieux major. Alors continuons ainsi. Venez avec moi. Ah, on peut la recruter, du coup. Vous savez que c'est impossible. J'ai une mission à accomplir. Mais je ne refuserai jamais que vous me rendiez visite là-bas, afin que nous nous rappelions toujours à quel point nous vous sommes redevables. Je peux affirmer sans hésiter que vous avez accompli une prouesse. Ce fut un honneur, capitaine. Bonne chance à vous. Ouais, ça me paraissait bizarre qu'on puisse la recruter, parce que ce qu'on peut recruter, en général, on voit les compétences qu'ils ont. Du coup... Percival. Je peux vous parler d'une nouvelle tâche ? Tout à fait. Je préférerais vous la donner à vous. Ah, le pari que vous avez du boulot pour moi, racontez-moi votre quotidien au sein de l'unité de Xenogar. Vous et Adrien, vous connaissez depuis longtemps combien de temps vous avez servi à l'U.C. Pourquoi ? Vous voulez embarrasser un vieillard ? À l'époque, nous tentions de gagner une guerre. Alors nous avons employé toutes les armes possibles pour l'emporter. Et avec l'autorisation de la hiérarchie. Ce n'est pas une excuse. Vous êtes assez intelligents pour prévoir l'effet de vos armes. Vous étiez dans une position difficile. J'ignore ce que j'aurais fait. L'U.C. n'aurait jamais dû vous saquer. Vous n'avez fait qu'obéir aux armes. Allez, hop. J'ai jamais dit le contraire. Tout l'intérêt était de créer des armes si effrayantes que les gamins de la Confédération nous obéiraient sans brancher. Nous pensions, enfin, nous y voyions une certaine clémence. Les gens auraient abandonné au lieu de se déployer sur le champ de bataille. Nous avons eu tort aussi sur ce point. Mais au moins maintenant, avec le DGH, une partie de ce travail est enfin mis à profit. Ça rend le passé un peu moins douloureux. Oh oui. On se connaît depuis que l'équipe de Xenoarm a mis le pied sur Mars. Vous imaginez ma stupeur en mettant le pied pour la première fois dans cet endroit et en découvrant que ma partenaire était une brave gamine de 19 ans. Au départ, nous devions être co-responsables, mais vous connaissez Adriane. Ça n'a pas tenu bien longtemps. Mais le Major connaissait son métier. Elle a su exploiter le potentiel de tous ces hommes. Le genre de brut que seule une femme dénuée de cynisme comme Adriane pouvait gérer. Le groupe a entraîné d'innombrables dégâts. Mais nous étions... très soudés. C'est agréable de retrouver ce sentiment. Qui sait ? Il faudrait peut-être me découper et compter les anneaux pour le savoir. J'ai rejoint le PREAD de l'U.C., le Programme de Recherche et d'Initiative de Défense, juste après mon diplôme. J'ai bossé sur tout un tas de projets. Mais la Xenobiome a conquis. Pour moi, la nature a déjà trouvé des milliers de solutions. Alors pourquoi ne pas copier simplement quelques réponses ? Au départ, on se penchait sur la science des matériaux. Utiliser des carapaces pour renforcer les coques de vaisseau ou des biofluides pour éviter la buée sur les visières. Mais quand la guerre a pointé son nez, les hauts gradés de l'U.C. ont réorienté nos recherches. C'est là qu'on a lancé l'exénoarme. Il y avait une équipe avant nous qui était installée dans une base secrète quelque part. Elle avait déjà fait un paquet d'essais sur le terrain. Mais quand ils ont péri dans un accident de labo, ils ont appelé Adrian et moi pour prendre la relève. Ça a mis en branle tout ce qui a suivi. Vous avez bien entendu. Ces attaques de rimorphes ont surpris l'U.C. Les gradés apprécient moyennement. Alors ils veulent qu'on surveille le front extraterrestre pour appréhender toute nouvelle menace possible. Ce qui signifie qu'il nous faut quelqu'un pour traquer ces créatures et y prélever des échantillons. Et n'importe quel échantillon de ces animaux ne fera pas l'affaire. Nous tentons d'obtenir une vue d'ensemble. Ce qui nécessite des cellules spécifiques, de lignées spécifiques de créatures souvent hostiles. Mais puisqu'appréhender des créatures hostiles est dans vos cordes, je me suis dit que nous pourrions vous recruter pour cette tâche. Alors vous pouvez compter sur moi. Laissez-moi y réfléchir. Super, une nouvelle occasion de me faire bouffer. Merci, non merci. Mais non merci. De quel genre de créatures parle-t-on ? Prélever des échantillons. Je vais devoir tuer ces créatures. La quasi-totalité des bestioles, béhémotes, insectes et chimères connues de l'humanité est sur la liste. Mais nos chercheurs peuvent s'occuper des petites bestioles. Votre mission consiste plutôt à gérer les... Plus grosses et problématiques. Ce n'est pas le même genre de récolte que ce que vous avez fait avec les orimorphes. Une petite quantité suffira largement cette fois. Si vous arrivez à vous approcher assez de ces créatures pour leur prélever directement les échantillons, vous devriez pouvoir récupérer ce qu'il faut sans les tuer. J'en parlerai au lieutenant Walter si j'étais vous. Un bon fusil électromagnétique pourrait vous être utile. Mais si Dieu nous en garde, il n'y a pas d'autre option viable que d'abattre les bêtes. Sachez qu'on ne prélèvera que quelques spécimens. Ils s'en remettront. Je suis ravi de l'entendre. Il y a encore un hic. L'U.C. considère qu'une seule personne peut faire l'affaire, mais je les ai convaincus qu'une tâche pareille méritait... une certaine expertise. Alors, si ça vous intéresse, ils ont accepté qu'Adrienne vous accompagne. Vous allez devoir la convaincre, évidemment. Mais elle ne devrait pas vous donner trop de fil à retordre. Alors, j'adorerais faire de nos équipes avec Adrienne. Je peux pas m'en charger en solo. Vous n'aurez pas besoin d'Adrienne ici. Elle pourrait nous être utile, oui. Mais nous avons d'autres scientifiques. Je connais peu de gens capables d'affronter de dangereux prédateurs et d'en réchapper. Adrienne et vous avez toutes les qualités pour cette mission. Ok. Je parie qu'elle rechignera pas à faire une sortie. Alors, passez la voir avant de partir. Bien. Laissez-moi vous donner les détails de votre première proie. Voilà. Rendez-vous sur place. Trouvez vos spécimens et rapportez-moi les échantillons. Un technicien vous attendra dehors pour les règles. Ok. N'oubliez pas, pour obtenir les échantillons, la proximité devrait suffire. Approchez-vous, prélevez et repartez avant de vous faire reprendre. Faites attention à vous. Désolé, je m'amuse. J'ai vu que la caisse était un petit peu trop légère. La chaise, elle bouge pas. Ouais, c'est une espèce de ragdoll sur les objets. Même si la ragdoll, c'est plus pour les persos. Elle est où, du coup, Adrienne ? Non. Par là-haut, non ? Euh... Oui ? Ok. Bonjour. Oui, excuse-toi. Bon, elle est passée où ? Oui ? Bonjour. Attendez, parce que je crois, en fait, que ça a marqué comme quoi j'avais une activité pour aller lui parler. Euh, voilà. Ça, ça nous indiquera où elle est. Ah bah ouais, je peux pas la trouver, là-bas au bout. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais caché ici ? Salut, vous avez... Ah, voilà, vous voyez, à droite, on voit ses compétences. Oui, je voudrais vous parler de quelque chose. Très bien, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de ma mission sur le terrain. J'aurais besoin de soutien. Comment se passe votre mission auprès du DGH ? Comment se passent les choses au QG ? Très bien, pour le moment. Je suis contente d'avoir retrouvé Percival. Et je pense que le DGH est bien parti pour faire une vraie différence dans les systèmes occupés. C'est un honneur d'en faire partie. Ça va ? Ça fait du bien de le voir remis en état. Ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. De soutien ? Quel rapport avec moi ? J'espérais que vous accepterez de venir avec moi. Je trouve qu'on fait une bonne équipe. La place d'une combattante aussi douée que vous est sur le terrain. Vous devriez venir avec moi. Vous envisageriez de quitter Mars un jour ? Peut-être. Pourquoi cette question ? Venir avec vous ? Vous plaisantez. Percival n'accepterait jamais. Mon travail au DGH est beaucoup trop important. En fait, c'est lui qui me dit de venir. Donc tu peux venir avec moi. Percival a donné son accord. Il pense qu'on ferait une bonne équipe et moi aussi. C'était l'idée de Percival. Ma mission est dangereuse et j'aurai besoin du soutien d'une experte. Percival a déjà reçu l'approbation de l'UCE. Il pense que vous serez plus heureux sur le terrain. Vous avez raison. Ça devrait me devraient attendre une autre fois. Ça ne nous intéresse pas ? Non, c'est pas ça. Vous me prenez au dépourvu. Je pensais finir ma carrière au DGH. Voilà. Eh bien, moi aussi. Mais quitter le DGH, c'est une grosse décision. Alors, ça pourrait être le début de cet avenir radieux auquel vous aspiriez. S'il vous plaît, Adrien, je n'y arriverai pas sans vous. Il reste tant de choses à découvrir. Une scientifique comme vous a sa place sur le terrain. Le DGH s'en sortira très bien sans vous. Percival est là pour veiller au grain. J'aurais jamais cru que vous refuseriez une aventure. Oui, peut-être. Je dois admettre que ce voyage à Londignan a ravivé ma soif de terrain. Je me voyais rester au DGH toute ma carrière. Mais Percival a déjà donné son aval. Donc, c'est bon. Si vous avez besoin d'un coup de main, je surveillerai vos arrières. Yes. Donc, on pouvait bien la regruter. Ça me fait plaisir de savoir que vous venez avec moi. Nous allons faire de grandes choses. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que ça... Une si bonne idée que ça, finalement. Ça veut dire que vous allez devoir m'aider en tant que membre d'équipage. Ça ne vous dérange pas ? Comptez sur moi pour assumer mes responsabilités. Je serai là s'il faut se battre. Et je vous aiderai volontiers dans vos recherches. Ça ne peut pas faire de mal d'avoir une xénosociologue de plus à bord. D'autant plus qu'on risque d'avoir affaire à des créatures hostiles. Oui, je le pense aussi. Merci pour votre offre. C'était inattendu, mais je pense que c'est une bonne chose pour moi et pour les systèmes occupés. Ok. Bon, il y a plein de places dans l'aiguisse. On peut l'envoyer dedans. Vous avez atteint le nombre maximum de postes d'équipage avec votre niveau de commandement actuel. D'accord. Super. Ça fait chier. Du coup, il faudra améliorer tout ça. Mais j'ai deux mots à dire à Percival d'abord. Il va savoir ce que je pense de sa façon de passer dans mon dos comme ça. À bientôt, capitaine. Besoin de quelque chose ? Ok, donc du coup, elle est avec moi maintenant. À une prochaine fois. Vasco a disparu. Ouais, bon, Vasco, du coup, je le reprendrai une fois qu'on aura fini cette quête. Et je le regarderai entre-temps, savoir s'il a une quête compagnon, parce que du coup, ça n'a rien de l'utile de le prendre avec nous s'il n'en a pas une. Euh, ouais, voilà, les points de compétence, j'en ai deux. Et du coup... Je vais avoir jusqu'à 4 membres d'équipage actif. Ouais, du coup, c'est ça qu'il faut améliorer un peu. Ah, mais ouais, mais c'est vrai que je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas amélioré les trucs. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis intéressé par ça au final. Mais du coup, il faut aller construire des liaisons entre les planètes. Et alors, du coup. Crédateur Alpha. Approchez-vous des cibles pour un prélèvement ? Non. Mettez des échantillons. Némeria, je ne connais pas ce système. Je ne connais pas ce système. On se crête sur volante. Je pense que nous trouverons des formes de vie alien dans cette région. Euh, ouais. C'est quoi, me suis ? Ok. Euh, du coup, elle est où ? Hmm. Mais où elle est à Yann ? Elle est là. Allez. Ah, j'aimerais me suivre pour un moment. Ça sert à rien, Vasco. Je reste, lui, derrière. Quels vols que je me mets avec ce jetpack, là ? Il y a une planète où il n'y a pas beaucoup d'apesanteur. Mais il m'attaque, l'autre, là ? Et approchez-vous des cibles pour un prélèvement. Putain, c'est à niveau 60. Euh, oui. J'étais sur elle Merde j'avais réussi à l'attraper Lèvement Voilà parfait Blissure par perforation Ouais j'ai une émoragie du coup Ouais Les créatures qui s'en dèrent moins J'ai une émoragie du coup C'est bon j'ai des calmes C'est bon j'ai des calmes Du coup faut rapporter des échantillers C'est bon j'ai des calmes C'est bon j'ai des calmes Ah c'est vous qui apportez les échantillons je suppose Je vais saisir ça au plus vite Si ça vous intéresse d'en récolter encore Allez voir le docteur Walker Ah oui Votre paye Tenez Merci capitaine Ok Bon on va aller voir vite fait L'autre qui propose Mais je pense que du coup c'est pareil Ça veut être des missions FedEx en boucle Je vais nous demander de récupérer Des nouveaux échantillons Elle est bien là Kaiser Plus agréable que Nira Je n'avais encore jamais vu de robot Avec de telles capacités Qui t'a construit Kaiser Dans le mois de votre service Au sein de l'unité de Xenoguerre Comment t'es-tu retrouvé sur Nira A la guerre Le Major Salon est responsable de ma création Le programme de Xenoguerre Nécessitait une vaste gamme de spécialisations Des scientifiques de terrain Pouvant survivre à des environnements mortels Des soldats assez délicats Pour soumettre sans tuer De dangereuses Xeniformes de vie Le Major Salon m'a construit Avec ses objectifs en tête Je pense que mon expérience Sur le terrain prouve qu'elle a réussi Il y a l'art que ce soit pas grisé C'est exact Le Major Salon est responsable de ma création Le programme de Xenoguerre Nécessitait une des soldats assez délicat Le Major Salon Ma mission première Était d'accompagner le Major Salon Et le Dr Walker sur le terrain Pour prélever des spécimens Destinés à des applications militaires Mais j'ai été déployé activement A plus d'une occasion Notamment sur Nira A la tête de l'unité 99 Et de ses homologues Contre les forces de Liber Astra Je ne m'en suis pas certain Après la dissolution des Diables Ardents Et de l'équipe du programme de Xenoguerre J'ai été mis au stockage J'ignore comment j'ai été réactivé Mais mon historique partiellement supprimé Sugger une vente hors de l'armée Je présume que l'acquéreur est responsable De m'avoir transporté sur Nira Et reprogrammé avec une nouvelle mission Éliminer les Xenoarmes qui restaient sur la planète Je n'ai pas d'autres informations à ce sujet Reprise des protocoles Ouais vas-y Ouais du coup c'est ça A chaque fois le nom de la mission C'est Predateur Alpha C'est une mission qui tourne en boucle J'ai quelque chose pour vous Capitaine Mais bon Alors On s'est posé comme une fleur Vos talents de pilote m'impressionneront toujours Je ne comprends pas ce que c'est le truc là Approchez-vous des cibles pour un prélèvement non létal Ah d'accord Sous-titres par Jérémy Soyez-vous des cibles pour un prélèvement non létal Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Empoisonnement, mais génial. Empoisonnement, mais génial. Il est tout en haut du rocher, j'arrive pas. C'est pour ça que j'essaie de monter au sommet de la roche pour m'éloigner suffisamment des ennemis pour ne pas me téléporter, mais en fait, je pouvais directement. Allez, je vais ramener ces échantillons. Du coup, on va aller faire l'autre mission, là. C'était je plus quoi, prélèvement. Oui, il fallait apparemment aller récupérer un artefact. Mais bon voilà, du coup, au moins on aura vu les différents types de missions qui sont proposées. Vous avez les échantillons ? Considérez vos crédits transférés alors. Merci pour votre aide, capitaine. Et voilà, alors. Ah, ça bug. Voilà, ça là, avec l'artefact neurologique en orbite autour de rien. Ah, bah c'est là. Je vous ai rapporté quelque chose. Je vous ai rappelé quelque chose. What ? C'est quoi cet endroit bizarre ? Ah, ok, on est vraiment juste devant la planète. Bah ouais, forcément. Ma soute, elle est pleine. Oh là là. Puis en plus, c'est un vaisseau où il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, je vais pas avoir le choix, il va falloir que j'aille changer de vaisseau. Complètement zappé de reprendre le vaisseau avec la grosse soute. Tout à l'heure, on est parti en mode combat. En tout cas, il est bien efficace pour les combats, il va vraiment bien. Ce petit Aegis. Quelque chose pour vous, capitaine. Madame. Pour vous, capitaine. Prenez-en soin. C'est très agréable de se remettre à la collecte sur le terrain. Je n'avais pas fait ça depuis des lustres. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je ne doute pas qu'une experte en votre genre soit à prélever les meilleurs échantillons. J'espère que vous n'êtes pas devenu trop grouille. Je ne vous décevrai pas, capitaine. Je serai ravie de partager certains de mes échantillons. Revenez quand vous voulez. J'aurai peut-être quelque chose. Ok. Le technicien ici, il est vers là-bas, je crois. Ah oui, là-bas. Ah oui, il est en train d'être fabriqué le vaisseau. Voilà. Alors, il est où, le vaisseau endommagé ? J'en ai utilisé deux. Euh, ouais. Alors, du coup, la mission... J'ai perdu l'artefèque neurologique. J'ai perdu l'artefèque neurologique. J'ai perdu l'artefèque, je crois. Ouais, l'extension de la planète, elle est un peu crade, quand même. Je promets pourquoi ils veulent pas trop qu'on aille se rapprocher des planètes. Elle est dégueulasse cette extension. 3000, 2000, 1000... ... 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 c'est quoi ces trucs qui se relèvent pour pouvoir avoir de l'ombre pour être embêté par la lumière qui reste tout le temps allumée putain mais y'a plein de trucs il faut qu'il y'a un coffre fort et des soussous ah y'a une clé de cellule elle peut bien servir d'avoir une cellule c'est logique qu'il y a une clé de cellule voilà il est là le coffre il y a une clé de cellule il y a une clé de cellule les balles elles partent super vite avec ce flamme à chaque fois que je tire je tire 3 balles à chaque fois ah ok au top du top augmente de façon permanente les dégâts critiques des armes le problème étant que pour trouver l'endroit ici le problème c'est que j'ai activé ça via une quête et c'est les quêtes qui sont je crois un petit peu aléatoires donc c'est sûr que si je vous indique où vous trouvez ce truc là vous allez réussir à le retrouver du coup je vais pas le ramasser mais je sais qu'il est là de toute façon je vous ai montré du coup aussi qu'il est à cet endroit là quoi jusqu'à bah du coup il faudrait ça lancer la même quête alors ils sont où ? allez laissez moi apprendre un peu allez laissez moi apprendre un peu Euh ouais, bon bah là du coup on a fouillé. Combinaison de sniper. C'est quoi ça ? Euh ouais c'est pas le même type de munitions qu'il est ici là. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà du coup on obtient direct la récompense. Ah voilà du coup ça permet quand même de récupérer quelques armes. C'est même pas une arme unique au final. Sous-titrage ST' 501 ... Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Sous-titrage ST' 501 ... 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